Nos vies militantes elles sont ponctuées de réunions donc du coup on a besoin d'efficacité mais on a aussi besoin d'inclure beaucoup de personnes. On a détaillé un petit peu la façon qu'on a chez nous d'organiser et d'animer des réunions. Par exemple on a évoqué les six étapes clés d'organisation d'une réunion. Il y a un vrai enjeu à lever les freins et à agir en faveur d'une meilleure alimentation qui soit moins carnée, moins basée sur les produits laitiers. L'objectif c'était de montrer aux militantes et militants présents à quel point l'alimentation est un levier essentiel pour lutter contre le dérèglement climatique aujourd'hui. C'est un levier en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais c'est aussi une question de santé et une question d'économie, de justice sociale. Bref on a tous ces arguments qui se regroupent autour de l'alimentation. Il y a aussi des cadres réglementaires et juridiques qui sont là pour nous aider et ils donnent déjà des objectifs qui sont intéressants et on n'est pas à niveau aujourd'hui en fait. J'étais sur l'atelier qui parlait de la construction et de l'artificialisation. Il y a des solutions techniques qui existent et législatives sur lesquelles on peut s'appuyer notamment dans le fait de vouloir redensifier des zones qui sont déjà construites. On peut développer plus d'habitats collectifs. Taïla Runtan, elle voulait s'en et la couche théra, s'en importante à denne communication a, mobilisation en bat et giteko. S'il débat coït ça, publico mota bat bat souenn et ta publico mota oren à la bella, komunikazio et stratégia bat sortu behar souenn. Eskoaleria buru jabe proiektua da, proiektu bat gure louralde arentzatz, beti aipatzen da, beti ratandugu beste mundu bat posible dela, bainan zein mundu, eta hori landu nahi genuen. Gure asmoa ez da bakarrik eskoaleria salvatzea, hori ez da posible, bainan proiektu bat proposatzea. Emen, bainan eta louralde gusiek gausabeda egin desaten eta lotudak xortuz louralde gusien artean. L'idea principal, on pense qu'on peut relever le défi climatique via l'émergence d'un mouvement de masse, un mouvement populaire, citoyen, de masse, radicale et populaire à la fois, et non violent et déterminé. Pourquoi ? C'est parce que... C'est la seule manière par laquelle on arrive à imaginer un changement écologique radical, qui est une nécessité physique décrite par les scientifiques, avec l'impératif de justice sociale, qui est une obligation morale pour nous, et dans des conditions démocratiques. Ce sixième rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, publié en 2021-2022, en fait c'est une claque. C'est une claque parce qu'il nous montre que nous sommes intégralement responsables du changement climatique. Mais tout n'est pas perdu parce que ce rapport du GIEC est un véritable plaidoyer pour l'action. L'enjeu de traduction des rapports du GIEC, même des résumés aux décideurs, est essentiel. Dans la mesure où ils sont quand même ardus, ils sont quand même un peu inaccessibles et il faut les traduire en actions concrètes. Aujourd'hui nous, communauté scientifique, nous n'avons pas les forces de travail, nous n'avons pas ces métiers qui permettent de traduire ces rapports du GIEC en résumé aux citoyens. Donc c'est sur la bonne volonté des chercheurs de porter ces messages-là, d'essayer de faire monter en compétence l'ensemble de la société civile.